Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans l'étape 2 et donc aujourd'hui dans cette semaine événement Weglot je vais te montrer comment customiser le petit switch de langage que Weglot te donne par défaut alors tu vas voir que tu peux le customiser et je vais te montrer aussi comment tu vas pouvoir le déplacer allez je t'en dis pas plus, c'est parti ! Hello, moi c'est Kevin et donc si tu n'as pas vu la vidéo d'hier c'est je t'ai montré comment installer Weglot sur Webflow et donc aujourd'hui on va parler de plus spécialement le switch de langage qu'on a reçu automatiquement donc une fois qu'on a fait l'installation Weglot sur son projet on a un switch de langage qui nous permet de passer du langage d'un langage à l'autre et donc aujourd'hui je vais te montrer des petits trucs concrets que j'ai dû mettre en place lorsque j'ai commencé à utiliser Weglot alors la première chose c'est que comme tu le vois ici le switch de langage est assez basique et il se trouve à gauche et j'avais moi plutôt envie de le mettre à droite ne me demande pas pourquoi c'est juste que le layout de mon projet que j'avais à l'époque je voulais mettre ça à droite parce que ça n'allait pas il y avait trop d'infos à gauche donc comment est-ce qu'il faut faire ça ? alors ce n'est pas par défaut sur le tableau de bord de Weglot donc je vais te montrer une petite ligne de code qui suffit de copier-coller donc elle est ici je vais la mettre en description sous cette vidéo donc tu as juste à aller dans la description prendre l'élément et venir le coller sur ton projet Web Weglot donc je me retrouve ici sur mon compte Weglot et je vais aller dans la partie Settings donc je vais dans Settings et je vais venir voir ici dans l'onglet Langage Switcher donc je vais cliquer ici et venir ajouter ça juste ici donc là qu'est-ce que le code il me dit ? il me dit que le switch par défaut de Weglot je le veux automatiquement à droite plutôt qu'à gauche donc je fais Sauvegarder je vais sur mon projet en ligne je rafraîchis ma page je rafraîchis ma page juste une seconde ici alors je vais inverser parce que là en fait je suis en auto à droite donc c'est l'inverse donc je vais mettre ici 0 pixels je rafraîchis ma page et voilà mon langage switch se trouve à droite alors maintenant je me remémore donc il me semble qu'au tout début Weglot proposait le switch à droite et moi je vois la gauche et je vois que maintenant par défaut c'est à gauche donc voilà ça a été changé mais donc pour toi tu peux choisir de gauche à droite avec cette petite ligne de code donc voilà jusque là rien de bien méchant mais par contre Weglot nous a donné aussi des options qui nous permettent de customiser notre switch alors je vais juste le remettre de base non on va laisser comme ça mais donc ici tu as quelques options pour le switch du langage alors il y a déjà est-ce que tu veux mettre le nom de la langue donc si je fais Off je vais voir sur mon projet et voilà je n'ai plus que le drapeau alors je peux enlever le drapeau également donc si je veux Display Full Language Name donc Display le drapeau je fais Sauver je vais sur mon projet hop et là mon drapeau je crois qu'il faut au moins laisser le drapeau ou la langue je vais juste voir si c'est pas le fait que je n'ai pas rafraîchi non donc tu peux laisser tout discret ici en haut il n'y a ni le nom ni le drapeau c'est pas très pratique donc ce qu'on va faire c'est peut-être juste désactiver ça button on peut désactiver ça tu sais quoi on va tout désactiver on va voir un peu ce que ça fait bon ça n'a pas de sens évidemment dans un carré mais voilà tu peux switcher ça fonctionne toujours sauf que ça n'a plus trop d'utilité vu que on est complètement on a tout enlevé donc là ce qu'on va faire c'est réactiver donc moi ce que j'avais envie c'était de mettre tout simplement le drapeau donc on va laisser le drapeau on va le laisser en drawdown et moi ça me suffit amplement donc là il est là j'ai mon drapeau qui est à nouveau là en français en espagnol donc très facile mais je peux aller un peu plus loin je peux maintenant aussi avoir un look différent donc je peux mettre un look shiny voilà là on ne voit pas très bien mais il y a un petit effet sur le drapeau donc ça c'est le look shiny on peut mettre un carré donc on fait du carré voilà drapeau en carré petit détail mais si tu veux jouer là-dessus ou tu peux mettre en cercle et voici en cercle ce que ça donne c'est un peu plus moderne donc voilà moi j'aime bien je vais laisser comme ça et donc voici pour le switch et les options que tu peux appliquer alors on va voir aussi cette semaine comment tu vas pouvoir utiliser du code sur Webflow pour avoir ton langage switcher vraiment 100% personnalisé ici je voulais te montrer une petite vidéo sur le langage switch de base avec les options que Weglot te propose donc je t'invite demain pour la suite demain on va parler de Weglot et on va aussi passer à une étape supérieure pour te montrer plus d'infos sur le tableau de bord allez je te dis à demain salut ciao